Le 6ème anniversaire de Dragon Ball Legends arrive à grands pas, je vous rappelle que le samedi 25 à 4h du matin il y aura un reveal and stuff et on fait une émission spéciale pour l'occasion sur ma chaîne Twitch, le lien est en description, donc n'hésite pas à venir follow la chaîne. Bonjour tout le monde, nouveau teasing pour Dragon Ball Legends, nous sommes à 3 jours du 6ème anniversaire, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo et on va aller parler de Goku et ses gigodes qui peut-être, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, qui semblent se préciser avec ce tout nouveau teasing, alors honnêtement c'est pas le teasing dont je suis le plus fan, écoutez dans un premier temps je vous propose de vous le montrer ce fameux teasing, on a une toute petite vidéo de 7 secondes qui a été postée sur le compte officiel, qui nous dit que dans 3 jours le 6ème anniversaire va commencer, qui nous rappelle que le reveal and stuff aura lieu bien sûr le samedi 25 à 4h du matin à la française, et bien sûr il vous le rappelle également, venez follow la chaîne de Fitzadry, parce que c'est sur ma chaîne Twitch que vous allez pouvoir suivre ça en français les gars bien entendu, donc n'hésitez pas à passer, le lien est en description, allez. Ah les gars, attention c'est pas une dinguerie. Voilà, il y a rien de plus les gars, c'était très court, c'était très rapide, bon évidemment, 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 qu'est-ce qu'on a ? On a un personnage qui fait un kamameha, bon ça veut tout et rien dire, tu vois genre Goku il fait des kamameha dans toutes les formes, j'ai vu certains dire, ouais ça fait quand même sacrément penser au final kamameha, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais il y a aussi Goku et Seiji God qui fait un kamameha un peu avec ce mouvement-là, et puis bref, il y a aussi Goku et Seiji 4, enfin en vrai des personnages qui font ce kamameha-là avec ce mouvement-là, un petit peu en arc de cercle là, il y en a plein honnêtement, moi je ne vais pas trop polémiquer là-dessus, non par contre on va quand même prendre le temps d'apprécier le code couleur, on va quand même prendre le temps d'apprécier le code couleur, parce que je sais que pour certains ça ne veut rien dire, enfin là moi ça me fait quand même énormément penser aux couleurs du SSJ God, on ne va pas se mentir, et sachant que le SSJ God les gars bien entendu, c'est déjà de base quelque chose à laquelle on s'attend énormément, donc peut-être un nouveau Goku SSJ God qui va se confirmer sur Dragon Ball Legends, ce qui serait cool, un nouveau Goku SSJ God de Battle of Gods très certainement, en face de Super Vigeto qui semble se confirmer de l'autre côté, d'ailleurs petit aparté les gars par rapport à tout ça, mais il y a plein de vidéos qui sont prévues sur la chaîne, là il y a Legend's Cast, il y a trop de trucs que je dois vous sortir, si je n'ai pas le temps de vous sortir le showcase de Gojta 4, Gatai Zamasu, Migate, TAC TDP, ne m'en voulez pas, c'est peut-être possible qu'il y en ait un qui passe à la trappe, parce qu'il n'y aura pas non plus la place de caler toutes les vidéos je pense, sachant qu'a priori on a eu un teasing hier à 11h, on vient d'avoir un nouveau teasing aujourd'hui à 11h, je pense qu'on va avoir un teasing tous les jours, maintenant, voilà ce que je pense honnêtement jusqu'à l'anniversaire, on aura une petite vidéo comme ça, très intéressant de voir ce qu'on va voir demain, parce que si jamais demain, si jamais demain, on a un truc qui fait penser à Goku et Ségigod encore une fois, ça sera Battle of Gods, sûr et certain, alors qu'à contrario, si on a un truc qui fait peut-être un peu plus penser à Vegeta, ça sera peut-être des B.S. Broly, mais honnêtement les gars, qu'est-ce qu'ils en pensent les gens, un petit peu la communauté là, on n'en pense pas grand chose, on en croise, enfin Goku et Ségigod bien entendu, bien entendu Goku et Ségigod, mais je ne pense pas, ça va parler de Goku et Ségigod globalement les gars, mais il y en a qui sont encore sur Yosha, c'est vrai que ça fait penser au Final Camera, ouais bon ça fait penser à Goku et Ségigod, on est d'accord, ça fait penser à Goku et Ségigod, c'est vraiment vraiment le code couleur de Goku et Ségigod, ça me semble trop gros les gars, pour être une coïncidence, voilà tout simplement, ça me semble tout simplement beaucoup trop gros pour être une coïncidence, et oui je pense que nous allons avoir un nouveau Goku et Ségigod, que la partie 1 encore une fois, ça sera Arc-Boo contre Ki-Divin, on a eu le Wiss, on le sait, on a plein d'événements in-game avec du Ségigod, bon vas-y, honnêtement les gars, on va pas se mentir, ça sent très fort le Goku et Ségigod, peut-être qu'on sera surpris, peut-être qu'on sera surpris, que finalement il sera pas là, je rappelle accessoirement que, le dernier personnage de Battle of Gods sorti, c'était il y a 5 ans, c'était Wiss EX au premier anniversaire, et que Goku et Ségigod, lui il est sorti il y a 5 ans et demi, les gars, donc autant vous dire que sortir un nouveau personnage, enfin sortir un nouveau Goku et Ségigod de Battle of Gods, ça semble quand même être une bonne idée, notamment en double bannière avec un super végétal à côté, pour aider à tenir la hype, et embarquer le plus de monde possible, bon ça semble pas déconnant, donc voilà, je pense pas qu'il y ait besoin de parler de tout ça plus longtemps que ça, n'hésitez pas à passer les gars aujourd'hui en live sur Twitch, là au moment où vous regardez la vidéo, il doit être 11h et quelques, donc ça j'ai déjà tourné, n'hésitez pas les gars, puisque vous allez avoir du PVP en top 100, en Battle of Pride, on va essayer d'aller valider le tout premier top 100 de mon histoire sur DB Legend cette saison, je suis 118ème là actuellement, on va remonter top 100 avec la session d'aujourd'hui, puis après il restera la session de demain et d'après-demain, pour aller valider ce top 100, donc si vous voulez venir voir ça, vous êtes les bienvenus encore une fois, le lien est en description, et moi je vous dis à tout à l'heure sur Twitch, et sinon à plus tard sur Youtube pour une nouvelle vidéo, je sais pas si je sors la rediff du Legendscast aujourd'hui, ou demain du coup, bref je sais pas, ça chamboule un peu tout le teasing qu'ils sont en train de faire là actuellement, donc ne m'en voulez pas si ça sort un petit peu au décalé, tout ça, tout ça, allez, portez bien les gars, bye tout le monde, et à tout à l'heure sur Twitch.